J'ai rencontré les syndicats, j'ai rencontré les parents d'élèves, j'ai rencontré les secteurs privés, j'ai visité beaucoup d'établissements, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants. L'ambiance général est à l'optimisme, l'ambiance générale est à la mobilisation. Je crois, les gens sont conscients qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre le risque de nouvel échec entre guillemets. Tout se passe dans l'École. Quand on était petit et quand vous étiez élève, vous n'aviez aucune idée du nom du délégué de l'éducation nationale, ni du nom du directeur régional de l'Académie. Vous connaissez le directeur de l'école, votre professeur, votre enseignant, et c'est tout. Donc on va tout remettre à ce niveau-là. On va s'intéresser à l'école, on va regarder au niveau de chaque école, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Est-ce que tout est disponible pour qu'il y ait un bon enseignement ou pas ? C'est exactement l'inverse. J'ai délégué tous les pouvoirs aux académies. L'objectif, c'est que tous les indicateurs soient en progrès. Que ce soit les taux de redouboulement, que ce soit les taux de déperdition scolaire, que ce soit le niveau des acquisitions des élèves, etc. Et il faut que tous ces indicateurs soient en progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada